Bonjour, vous êtes à l'avant de votre tapis dans Samastiti, les mains en prière pour le mantra. Sous-titrage ST' 501 Alors, inspirez en ouvrant vos bras. Longue expire pour plonger, main au sol, tête vers vos jambes. L'inspire relève la tête, étire le dos et les jambes. L'expire, on peut faire partir la jambe droite vers l'arrière, puis à la gauche, chaturanga. Voilà, j'inspire, chien tête en bas. Expire, chien tête en bas. Réveille son corps, son souffle, son attention. Les pieds sont séparés à la largeur des hanches. La rotation est subtilement interne pour le haut de vos cuisses. Les disques, on cherche un regard de le ciel. Le ventre est absorbé. Le regard vers le haut des cuisses. Les bras sont bien étirés. On se grandit. Sur la fin de l'expire, on prépare. Et l'inspire nous amène à l'avant du tapis. Le dos est tiré. Les bras également. L'expire, le ventre absorbé vers les jambes. L'inspire qui pousse dans le sol pour se redresser. Ouvrez les bras. Levez le regard vers les mains en prière. Expire. Samastity. J'inspire à nouveau. Me grandit, me tire. Ouvre les bras. Lève le regard. L'expire. Long expire. Expire. Pour plonger. L'inspire. Relève la tête. Et tire. L'expire. Pour peut-être envoyer la jambe gauche vers l'arrière. Puis la droite pour Chaturanga. On commence doucement par de très longues inspires, très longues expires. Pour mettre en évidence le lien entre le mental et le souffle. Le mental et le corps. Le regard est doux. Et puis la fin de l'expire. L'expire prépare. On revient à l'avant du tapis. Dans l'inspire, un dos droit, bras étirés. L'expire. Le ventre absorbé vers vos jambes. L'inspire qui pousse dans le sol pour se redresser. Épaule loin des oreilles. L'expire. Ça m'institue. J'inspire. Me grandit. Et m'étire. L'épaule loin des oreilles. L'expire me fait plonger le dos le plus droit possible jusqu'au dernier moment. J'inspire pour redresser. Et tirer le dos et les jambes. L'expire pour sauter. Dans le chaturanga. On garde quelque peu vers l'avant. J'inspire. Chien tête en haut. Les jambes fortement engagées. On expire. Chien tête en bas. On reprend ses marques. Conscience du souffle. On contrôle. C'est un peu sur les inspires. On reprend ses marques. On reprend ses marques. La fin de l'expire qui prépare l'inspire à l'avant, le dos droit. L'expire vers vos jambes. L'inspire qui pousse dans les pieds pour se redresser. Ouvre les bras. Lève le regard vers les membrières. L'expire. Samastiti. Dernière. J'inspire, me grandit, m'étire. L'expire me fait plonger. L'inspire qui relève la tête. Étire et prépare. L'expire pour sauter. Chatturanga. J'inspire. J'inspire. Chien tête en bas. Expire. Chien tête en bas. Le bas ventre est toujours fortement absorbé. Le regard est doux. Conscience du souffle. Le poids de votre corps dans vos talons. Soulevez un peu les orteils. Voyez ce qu'il se passe. Soulevez un peu le bout des doigts pour voir ce que cela change dans l'appui des mains. Grandissez-vous. Créez de la distance à l'intérieur de vous. Fin de l'expire. J'inspire à l'avant du tapis. Le dos est tiré. L'expire. Bas ventre absorbé vers les jambes. L'inspire qui pousse dans le sol pour se redresser. On ouvre à nouveau les bras. Lève le regard. L'expire. Surya Namaskar B. Je plie. Inspire. Utkutasana. L'expire. Me déplie. Replace les mains au sol. J'inspire. Relève la tête. Étire le dos et les bras. L'expire pour sauter dans Tchatturanga. J'inspire. Roulez les deux poules vers l'arrière. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en haut. Pied gauche à l'arrière. Pied droit vers l'avant. J'inspire. L'expire. Replace les mains au sol. Longue expire. Longue expire. Poids du corps dans vos mains. J'inspire. Chien tête en haut. J'expire. Chien tête en haut. Le pied gauche vient se placer à l'avant. Pied arrière à plat. Il l'inspire. Puis l'expire. A nouveau. Replace les mains au sol. Chatturanga. Tirez le talon vers l'arrière. J'inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en haut. Une belle inspire. Et un long expire. Tel un long soupir. Mais toujours la bouche fermée. Pour retrouver le calme dans le souffle. Le contrôle. Le fin de l'expire. Prépare. J'inspire à l'avant. Le dos droit. L'expire vers vos jambes. Plie les genoux. Inspire pour Outkutasana. Et l'expire. Me déplie. Une dernière. Je plie. Inspire dans Outkutasana. L'expire. Me déplie. Replace les mains au sol. Usage vers vos jambes. J'inspire. J'inspire. Lève la tête. Et tire le dos. Les bras. Les jambes. L'expire. Sautez. Tire tout l'angle. J'inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en haut. J'expire. Pieds droit. Pieds droit placé à l'avant. Pieds arrière à plat. Et j'inspire en poussant dans le sol. Mes jambes sont solides. L'expire pour repartir. Mains au sol. Chiatulanga. J'inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Pieds gauche placé à l'avant. Pieds arrière à plat. Et j'inspire. Pour risser les bras. L'expire à nouveau. Repose les mains au sol. Chiatulanga. J'inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Chien tête en haut. Fin de l'expire. Je prépare. L'inspire à l'avant du tapis. Le dos droit. L'expire vers vos jambes. Pliez les genoux. Inspire pour Utkitasana. L'expire me déplie. Samastiti. Mains au hanche pour Astaparangustasana. Crocheté des gros orteils. Le dos étiré. L'expire dans la posture. Le ventre est absorbé. Les épaules loin des oreilles. On tire les gros orteils en direction du ciel. Pour trouver la contre-force. On place les épaules comme il se doit. La sortie subtile du sternum. Inspire. Inspire. Lève la tête. Étire les bras. Le dos. L'expire. Place la main sous la plante des pieds. Et l'expire. Dans la posture. Pada Astasana. Le poids loin des oreilles. Toujours les orteils qui appuient. Dans la pliure du poignet. Le poids du corps bifurque vers l'avant. Les mains cherchent à se soulever du sol. Les pieds les empêchent. Veuillez ce qu'il se passe. L'absorption du ventre. Inspire. Relève la tête. L'expire. Replace les mains aux hanches. Légère rentrée du coccyx. Pour inspirer. Redresser un dos droit. L'expire. Referme les pieds. L'inspire. Pour s'ouvrir sur les côtés. On croit. L'expire. L'expire qui bifurque sur les talons. Et abaisse cette main droite. Pour le crocheter du gros orteil. L'inspire. Dans la posture. Untita Prikonasana. Subtile rotation externe de la cuisse arrière. Subtile rotation externe de la cuisse avant. Évitez les hyperextensions du genou droit. On sollicite le quadriceps de cette cuisse droite. Pour empêcher à cela. L'expire. Abaisse le regard. L'inspire. Pousse dans les pieds. Pour se recadrer. Bras en croix. L'expire pour rouler sur les talons. S'abaisser. Crocheté de gros orteils. L'inspire. Dans la posture. Le regard est porté sur le pouce de la main droite. L'absorption du bavant. Stabilise les hanches. Respirez amplement. L'expire pour se redresser et se redresser et se recadrer. L'expire pour se redresser et se recadrer. L'absorption du ventre. L'absorption du ventre crée l'espace dont vous avez besoin. Cette épouse gauche cherche à venir au-dessus de ce poignet gauche pour un maximum de stabilité. L'expire. L'expire abaisse. Le regard ressemble. L'inspire qui pousse dans les pieds. Au centre. Bras en prière. L'expire. Qui bifurque sur les talons. Et bien placer cette main droite. À la gauche du pied gauche. L'inspire dans la posture. La poitrine gauche. Le regard de le ciel. Tranche externe du pied arrière. Plante dans le sol. Les jambes sont solides. L'expire abaisse le regard. L'inspire pour se redresser. Se recentrer. L'expire. Sa masse s'étire à l'avant du tapis. L'inspire à nouveau pour s'ouvrir sur le côté. Les bras en croix. L'expire pour bifurquer sur les talons. Pliez la jambe droite. Et posez la main droite à la droite du pied droit. L'inspire dans la posture. Le bras dans la prolongation de la jambe. Utita Paz Vakonasana. Absorption du ventre. Expire. Le regard ressemble. L'inspire qui pousse dans les pieds pour se redresser. L'expire qui roule sur les talons. Pliez la jambe gauche et pose la main gauche à la gauche du pied gauche. L'inspire pour le placement du bras droit. Conscience de cette ligne de diagonale forte entre l'arrière, la tranche externe du pied arrière et le bout de vos doigts. L'expire qui abaisse le regard au sol. L'inspire qui pousse dans les pieds pour se redresser. L'expire qui roule à nouveau sur les talons. Plie la jambe et place le bras gauche à la droite de l'avant-jambe droite. L'inspire dans la posture. Parivritabha Paz Vakonasana. Absorption du ventre. La jambe externe arrière est extrêmement étirée. La tranche externe de ce pied arrière plantée dans le sol. L'expire qui abaisse le regard. L'inspire qui pousse dans les pieds pour se redresser, recentrer. L'expire qui roule sur les talons. On plie la jambe gauche et place le bras droit à la gauche de l'avant-jambe gauche. L'inspire dans la posture. Le regard vers la paume de la main. L'expire qui abaisse le regard. L'inspire qui redresse, recentre, brancroie. L'expire, Samastiti. L'inspire qui nous ouvre à nouveau sur les côtés. Les mains sur les hanches pour Prasarita Parottanasana. L'expire qui nous abaisse pour placer les mains sur la ligne entre les deux pieds séparés à la largeur des épaules. L'inspire nous grandit, nous tire. Et l'expire dans la posture. Les pieds sont quelque peu rentrés vers l'intérieur. L'appui est dans la tranche interne de vos pieds. Absorbez le bas-ventre. Voyez ce qu'il se passe. Les épaules sont loin des oreilles. L'inspire, relève la tête. Et tire le dos. L'expire, replace les mains aux hanches. Belle expire. L'inspire, redresse. L'expire, se fait là. L'inspire à nouveau les bras en croix. L'expire pour le crocheter des mains à l'arrière du dos. L'inspire qui grandit, étire les bras, prépare. Et l'expire qui me fait plonger. L'inspire pour grandir. L'expire. 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 L'inspire. L'expire. me fait plonger pour le crocheter des gros orteils, des index et majeurs. L'inspire me grandit, m'étire et l'expire dans la posture. On tire fortement les gros orteils, des index et majeurs, pour trouver la force dans les épaules. La sortie du sternum dans l'espace entre vos deux jambes. L'absorption puissante du ventre. L'inspire qui relève la tête, étire les bras, le dos. L'expire qui replace les mains aux hanches. J'inspire, me redresse. Expire. Samastiti, à l'avant de votre tapis. Dans l'inspire, je place les mains en prière à l'arrière, puis me retourne, lève le regard, me grandit et l'expire vers cette jambe droite. Au parzotanasana. C'est bien le menton qui pointe vers cette jambe et non le front. On cherche à rester parallèle au bord avant de votre tapis. Que la force soit égale entre le pied arrière et le pied avant. L'inspire, me redresse. Me fait bifurquer de l'autre côté et l'expire, m'abaisse vers la jambe gauche. Les coups de pointe vers le ciel pour vous aider à la bonne position de vos épaules. Le ventre est absorbé. On essaye d'éviter des hyperextensions sur cette jambe gauche. Et l'inspire qui redresse, me refait bifurquer, brin en prière. Expire. Samastiti, à l'avant du tapis. On va écarter les pieds et la largeur des hanches. Placer la main gauche sur les hanches. L'inspire va lever la jambe droite que je crochette. Expire vers cette jambe. Utita. Astapadamkustasana. Levez le coude vers le ciel pour vous aider. Inspire. Redresse. L'expire. Ouvre la jambe sur le côté. Utita. Pasvasahita. Le regard dans le sens opposé de la jambe. L'inspire qui ramène la jambe. L'expire vers cette jambe une fois. L'inspire qui redresse. On lâche le gros orteil, les deux mains sur les hanches. Envoyez cette tête fémorale vers l'arrière. L'ensemble de cette jambe vers l'arrière. Et l'expire repousse. On va prendre appui sur la jambe droite. L'inspire qui lève la jambe gauche pour le crochet du gros orteil. L'expire dans la posture. Utita. Astapadamkustasana. Coup de levée. L'inspire qui redresse. L'expire qui ouvre la jambe sur le côté. Regarde sur le côté droit. La contre-force entre le gros orteil, l'index et le majeur pour trouver l'équilibre dans cette posture. L'inspire ramène la jambe. L'expire vers cette jambe. L'inspire qui redresse. Les deux mains sur les hanches. Donnez-vous l'impression de repousser un mur invisible devant vous. L'expire qui relâche. On va reprendre appui sur la jambe droite. Sur la jambe gauche. Et c'est le pied droit que l'on place dans l'âne. Le crochet pour l'expire. L'inspire qui me grandit. Et l'expire vers cette jambe. Obsorption du ventre. Le genou plié se dirige vers le genou gauche. Et d'un peu vers l'arrière. L'inspire relève la tête. Redresse le dos. L'expire pour plier la jambe d'appel. L'inspire pour se redresser. L'expire pour défaire la posture. Appuie sur la jambe droite. Le pied gauche dans l'âne. Le crochet. Et on s'abaisse dans l'expire. L'inspire qui grandit et tire. Et l'expire dans la posture. Ardabada Padmottanasana. L'inspire qui relève la tête et tire le dos. L'expire qui fléchit la jambe d'appel. L'inspire qui redresse. L'expire qui défait la posture. Samastiti à l'avant de votre tapis. L'inspire qui ouvre les bras. Le regard qui se lève vers les mains en prière. L'expire qui nous fait plonger. L'inspire qui relève la tête et tire le dos, les bras. L'expire pour sauter dans Chaturanga. L'inspire. Chiantetan. Expire. Chiantetan. Chiantetan. On va plier pour venir s'asseoir à l'avant du tapis dans l'inspire. L'expire dans Dandasana. Première posture de la première série. Les pieds sont flex. Talons ancrés dans le sol. Les mains de part et d'autre de votre bassin. Le regard est entre vos deux cuisses. Les épaules roulez vers l'arrière. Les oignes plates proches l'une de l'autre. Dirigez subtilement vers le bas du dos. On retrouve son souffle. L'inspire, relève le regard. Nous fait plonger. Crochetez les gros orteils. Et l'expire dans la posture. Pashimottanasana 1. Le bas ventre et le ventre sont absorbés. L'épaule loin des oreilles. Conscience du souffle. de la qualité de ce souffle. L'inspire relève la tête. L'expire pour le crocheter, pour aller plus loin. et dans la posture. Pashimottanasana C. L'épaule loin des oreilles. L'inspire, relève la tête. L'expire, défait la posture et place les mains vers l'arrière. Vous voulez un peu sur le sacrum et hissez-vous dans la contre-posture pour vos tanasana. On plante des pieds tout seul, la base des gros orteils qui se touchent. Activez vos cuisses pour hissez vos anges vers le ciel. Et l'expire qui nous abaisse nous ramène à l'avant du tapis pour le premier vinyasa. Inspire, hop, expire. Tchatturanga. J'inspire. Chiantetang. Expire. Chiantetang. Belle expire. Plie. Inspire pour sauter. Expire dans Dandasana. J'inspire pour placer le pied droit dans l'âne gauche, le crocheter, me grandir, me tire, lever le regard. Et l'expire dans la posture. Ardha, Bada, Padma, Pashimottanasana. L'épaule loin des oreilles. On lève un peu l'épaule gauche. On abaisse un peu l'épaule droite pour les avoir parallèles au bord avant de votre tapis. Le ventre est absorbé. L'inspire, relève la tête, étire le bras, l'expire. Voilà. L'inspire qui défait. Crocheté. Je lève le regard, étire le dos et l'expire dans la posture. Pied droit et flex. Le talon droit bien ancré dans le sol. C'est toujours préférablement le menton qui pointe vers la jambe plutôt que le front pour ne pas arrondir votre dos. Conscience de chercher les micro-mouvements pour l'étirement. L'inspire qui relève la tête, étire, l'expire, l'inspire, l'inspire, hop, expire, chaturanga. Voilà. J'inspire, chien tatanda. Expire, chien tatanda. On plie, inspire, saute, expire. Donc, dans le dos. L'inspire qui place le pied droit, nous fait plonger, nous étire, lève le regard, il expire dans la posture. Le dessus de votre pied droit, appuie fortement dans le sol. Le petit orteil de ce pied droit chercha à toucher le sol. L'absorption du ventre, évidemment. Du polon des oreilles. La conscience du souffle. L'inspire qui relève la tête, étire. Expire. C'est reparti pour l'autre côté. L'inspire, étire, lève le regard. Expire dans la posture. Expire. L'inspire, relève la tête, étire les bras, l'expire. Ce fait là. Inspire, hop. Expire. Chaturanga. J'inspire. Chien tête en bas. Expire. Chien tête en bas. Puis, inspire, saute. Expire. Dandondasana. L'inspire pour le placement de la jambe droite, puis nous fait plonger, étire, lève le regard, et l'expire dans la posture. Je me cherche à sa main. Les chevilles droites, appuie fortement dans le sol. J'ai une rotation subtile, externe de cette cuisse droite. Ne laissez pas l'ischion droit se soulever du sol. Ancrez bien vos ischions dans le sol. Les épaules sont loin des oreilles. Le regard est doux. L'inspire, lève, expire. Puis, inspire pour placer la jambe gauche, plonger, s'étirer, lever le regard et l'expire dans la posture. Soyez conscient d'un micro-mouvement interne. L'inspire, relève la tête, étire les bras, le dos, l'expire, ce fait-là. L'inspire, hop, expire, chaturanga. J'inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Elle expire, on plie. L'inspire qui me fait sauter, l'expire dans le dame d'asana. L'inspire pour placer la jambe droite et le pied pour. Je me cherche à sa main, c'est, je me grandis, je me tire et expire dans la posture. On pousse toujours loin des oreilles. Pensez à bien absorber votre bas-ventre, créez l'espace dont vous avez besoin. Le bas-ventre, étire la zone lombaire. Crée de la distance. L'inspire qui relève la tête, étire les bras, expire. L'inspire pour le placement de la jambe gauche, je plonge et expire dans la posture. L'inspire pour le placement de la jambe gauche, je plonge et expire dans la posture. D'accord. L'expire. J'inspire, relève la tête et tire Expire, se fait loin Inspire, hop Expire, chaturanga J'inspire, chien tête en haut Expire, chien tête en haut On plie, l'inspire qui me fait sauter On expire, don, 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 dasem Placement du pied droit, proche de la fèche, vers l'extérieur Et c'est parti pour la première torsion L'inspire me grandit, me tire, crée de la distance Absorbe le vent, expire, le regarde à l'arrière Pour m'arrêter, s'en asser Plie gauche et flex Talon gauche ancré dans le sol Poussez dans les inspirations Qui sont souvent assez courtes dans les torsions Absorbez le ventre L'inspire ramène le regard vers l'avant L'expire se fait là On inspire pour le placement de l'autre côté L'expire me grandit, m'étire Absorbe le ventre, expire, le regarde vers l'arrière L'inspire amène le regard vers l'avant L'expire se fait là Inspire, hop Expire Chaturanga J'inspire J'inspire Chien, tête en haut Les jambes sont engagées L'expire, longue expire, salvatrice On plie à nouveau J'inspire, saute Expire dans Dandasana L'inspire va placer le pied gauche Dans l'enne droite Et ce pied droit sur le côté C'est parti pour Marichasana Absorbez bien le ventre Créer l'espace dont vous avez besoin L'inspire qui grandit Tire Expire vers l'arrière Le regard L'inspire L'inspire Amène le regard vers l'avant Expire On défait L'inspire pour placer ce pied droit dans l'enne gauche Puis le pied gauche à côté de la fesse C'est parti pour l'installation Absorbez bien le ventre Inspire en se grandissant Expire le regard vers l'arrière L'inspire L'inspire amène le regard vers l'avant L'expire se fait là On défait Inspire Hop Expire Chaturanga J'inspire Chiantetamba Expire Chiantetamba On plie Attention pour se préparer à sauter directement dans Navasana Dans l'inspire C'est parti Rapprochez le ventre de vos cuisses Autre dos Et grand Et tirez-le Et tirez-le Le regard est porté vers les orteils Inspire Hop Expire Repose Et c'est reparti Navasana Navasana On plie Inspire Hop Et pour le dernier C'est reparti J'inspire 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 Chiantetamba Expire Expire Long Long Expire On prend son temps Repousse les briques si vous en aiviez On se préparez pour le bouge-appui d'asseur On trouve un peu le calme dans notre souffle On plie L'inspire nous fait sauter idéalement sur les bras Le crocheter des pieds Et dans l'expire On va s'abaisser Ne perdez pas l'appui de votre avant-jambe sur votre avant-bras Tout est là pour le contrôle Cinq Respiration L'inspire Et l'expire Chiantetamba J'inspire Chiantetamba Expire Chiantetamba On plie On va revenir sauter sur ses bras Ok Placez l'arrière de vos genoux Cette fois bien au niveau de vos épaules Contrairement à Bujapidasana On va venir se poser au sol pour Kurmasana Soyez vraiment sûr d'avoir l'arrière de vos genoux le plus haut possible On va faire glisser les talons Inspire pour peut-être soulever les talons du sol Cherchez l'hyperextension de votre jambe Ceci qui appuiera sur vos bras Et permettra de lever les talons du sol On respire Et on repousse Ok Ramenez les talons légèrement vers vous Donc rejetez les doigts à l'arrière de votre dos Et ramenez un pied après l'autre doucement Le pied droit par-dessus le pied gauche Et on va zipper la tête Pour Sutta Kurnasana Cherchez un souffle calme L'inspire Pour se défaire de la posture Et partir en Titi Massenna Expire là L'inspire Pour se défaire Expire Chaturanga J'inspire Chien tête en haut Expire Chien tête en bas Pliez Inspire Pour ressauter à l'avant du tapis Expire Dans Dandas On va placer les pieds Pour le Barakonasana Vos doigts sont entre la tranche externe de vos pieds Et le sol Les pouces ouvrent la plante de vos pieds Tel un livre ouvert On reste là Le dos bien droit C'est le Barakonasana C Très utile en fait au début L'expire Qui abaisse Pour Barakonasana A Essayez d'avoir un dos droit Les coudes peuvent être posés sur les cuisses Les dents à pousser Inspire Qui relève On va s'arrondir Roulez sur le sacrum Et expirer En allant le front vers les orteils Pour Barakonasana B Pour Barakonasana B L'inspire redresse L'expire là Croise Inspire Jump Expire Chien t'étend Expire Chien tétend On plie On va venir sauter en écartant les jambes Et plonger en crochetant les tranches externes L'expire dans la posture Opavishtakonasana Opavishtakonasana Les épaules fondent vers le sol Le ventre est bien absorbé L'inspire Relève Et étire le dos On part le dos vers l'arrière Pour hisser les jambes Attrapez la tranche externe De vos pieds Opavishtakonasana B Tiendez le ventre Le regard est vers le ciel Les épaules loin des oreilles Et défait Inspire Hop Expire Chaturanga L'inspire Chien tétend Expire Chien tétend On plie Inspire Saute Expire On s'allonge Et on voit les jambes serrées Vers l'arrière Crochetez des gros orteils Cinq respirations Dans cette posture Et on roule sur le dos Pour revenir Dans l'inspire En équilibre Sur les ischions Pointez les pieds vers le ciel Les épaules sont loin Des oreilles Et tient vers l'arrière Le ventre est absorbé Obhaya Panangustasana Croise Inspire Hop Expire Chaturanga J'inspire Chien tétend Expire Chien tétend On plie Inspire Saute Expire On va se réallonger Et refaire partir Les jambes vers l'arrière Cette fois En cojetant La tranche externe Des jambes On revient Dans l'inspire En équilibre Sur les ischions Et l'expire Dans Urba Mukha Pashimuttanasana Envoyez Ses jambes Profondément Dans le sol L'inspire Recrée De la distance Entre votre jambe Et votre torse Expire Inspire Hop Expire Chaturanga J'inspire Chien tétend Expire Chien tétend Belle expire On prend son temps Dans les expirations On plie Inspire On saute Une expire Nous allonge On va se préparer Pour Setu Bandhasana Les pieds en position On attrape l'arrière De ses fesses Pour placer le sommet Du crâne au sol Mets en position On inspire Dans la posture Appuie dans la tranche Externe De vos pieds Le cœur Qui sort Et qui s'ouvre Vers le ciel Et l'expire Qui repose On prend son temps Un peu On va à l'avant De son tapis Pour effectuer Le Chakrasana On va sortir De la posture On se retrouve Dans Chaturanga Dans l'expire L'inspire Chien tétend L'expire Chien tétend On plie Inspire Saute Expire On s'allonge Deux nippons Activez vos cuisses Et chez vos hanches Les genoux ne se séparent pas Et l'expire Qui aime L'inspire Pour placer Les mains De part et d'autre Des oreilles On va placer Le sommet Du crâne Au sol Pour se placer Dans la posture Udva Danurasana Ne laissez pas Les genoux S'écarter Respirez Visualisez Ce souffle La rétroversion Du bassin Les cuisses Et les fessiers Activés Expire Pour reposer Le sommet Du crâne Et peut-être Réduire la distance Entre les mains Et les pieds Puis l'inspire Qui nous réhisse À nouveau On respire Avec conscience Vous pouvez soulever Les talons Pour enlever Un peu de pression Dans la zone lombaire Grandissez-vous Peut-être Peut-on réduire Encore un peu La distance Peut-être Aurez-vous Reposer La tête Au sol Et on va Défaire On amène Les genoux Proches De sa poitrine On se laisse Tanguer Un peu De droite À gauche Pour un léger Malassage De la zone lombaire Et l'inspire On va maintenant Un peu peut-être Vers l'avant Du tapis Pour le Chakrasana Expire Chaturanga J'inspire Chiantetamba Expire Chiantetamba Plie Inspire Saute Pour la contre-posture Le Pachimottamastana Expire Dans la posture Observez bien Le ventre Pliez quelque peu Les jambes Si vous en avez besoin Pour bien étirer La zone lombaire Et les fessiers Les épaules Sont loin Des oreilles On trouve le calme Inspire Relève la tête Et tire les bras Expire Là Croisez Inspire Hop Expire Chaturanga J'inspire Chiantetamba Expire Chiantetamba On plie Inspire Saute Expire En sa linge On va rester là Quelques instants Avant de commencer La séquence Des finishing Une posture finale De Viparita Karani On doit retrouver Un souffle calme Apaisé Lujjaya Il va se calmer Dans ses dernières Postures Roulez les épaules Vers l'arrière Placez vos bras Et hissez vos jambes Et votre torse L'entier de votre corps Vers le ciel Pour Salamba Sarvangasana La chandelle La base des gros orteils Se touche Talons légèrement séparés La rétroversion Du bassin Le regard Sur le nombril Plus vos mains Sont placées Vers le sol Plus vous avez une chance D'emporter votre cage thoracique Et d'obtenir Une verticalité Encore une fois Votre souffle est calme Pas du tout Dans la puissance Ujjaya Précédente Dans l'expire On va abusser Le bloc jambe Jusqu'à venir poser Le dessus des orteils Au sol Les mains libèrent le dos Les doigts s'entremêlent Les bras Le long du tapis Le regard est resté Sur le nombril Les ischions pointent Vers le ciel Alasana Dans l'expire On plie les jambes Amène les genoux De part d'autre Des oreilles Pour Karma Pidasana Serrez vos oreilles Avec vos genoux Si vous le pouvez La base des gros orteils Et se touchent On inspire On va réhisser Le bloc jambe Dans la posture De la chandelle On replace les mains À l'arrière du dos Et on va placer Les pieds Dans le Palmasana Pour Urtta Tanasana On place les mains Sous les genoux Les bras sont bien étirés Dans l'expire On va recreviller On va recreviller ce Palmasana Vers soi Enlacer les jambes Rejeter le doigt Pour Pindasana L'inspire On va recréer un peu d'espace Et libérer Et l'expire Va dérouler sur le tapis On reste dans le Palmasana On attrape l'arrière On attrape l'arrière De ses fesses Pour rincer le cœur Vers le ciel Et placer le sommet Du crâne au sol On attrape les pieds Avec ses mains On sortit du cœur Vers le ciel Pour Machyasana On défaire le Palmasana Pour la deuxième contre-posture Uttana Padasana Les jambes Et les bras Sont parallèles Au bout des doigts Comme les orteils Pointent vers le ciel De près à 45 degrés Et l'expire Pour défaire On va sortir de cette posture À nouveau Avec un Chakrasana L'inspire Expire On va plier les bras Poser les coudes au sol Et se préparer pour Chakrasana L'inspire Hisse Laisse le bloc-jambe Dans la posture L'introversion du bassin L'absorption des côtes flottantes Le corps est fortement engagé Les épaules Moins des oreilles On garde le poids du corps Dans les coudes 70% de la force C'est dans vos bras Seulement 30% Dans votre tête Ne laissez pas le poids du corps S'effondrer Dans votre tête Le souffle est calme Il est doux Jai et calme Putez votre attention Sur votre espace Inter-sourcilié Que le regard Soit doux Sous-titrage ST' 501 Et dans une expire Baissez le bloc-jambe Pour qu'il soit parallèle au sol Cinq respirations Dans Urdhva Dandasana Fesse pointe vers l'arrière Et l'inspire Longue et douce inspire Pour remonter le bloc-jambe Dans la posture Avant d'expirer Pour abaisser à nouveau Jusqu'au sol ce bloc-jambe Et se défaire de la posture Placez-vous dans Balasama La posture de l'enfant Pour quelques respirations On alourdie les épaules Et s'en foutent Et ne s'en foutent L'inspire, relève la tête, on va replacer les mains à l'avant du tapis pour expirer dans Chaturanga, l'inspire, chien t'attendant, l'expire, chien t'attendant. Puis on va plier une dernière fois, inspirez en sautant, et on expire pour s'allonger. Les épaules sont roulées vers l'arrière, les omoplates plaquaient au sol. Vos bras sont écartés du torse, la paume des mains idéalement dirigée vers le ciel. Vous aurez effectué une légère rétroversion du bassin pour effacer quelque peu la courbure du bas du dos. Le haut de vos cuisses ne se touche pas. Venez une belle inspire et soupirez, bouche ouverte, tel un homme soupire. Puis détendez les muscles du visage. Les deux mâchoires ne se touchent pas. Le bout de la langue est posé à la racine des incisives de votre mâchoire supérieure. Les lèvres se frouillent. Un léger sourire sur votre visage. Le bout de la langue est posé à la racine des incisives de votre visage. Vous avez aussi eu l'introduction des cuisses. Je vous ai dit à cette échec. Vous allez voir que vous avez des cuisses, et vous avez été l'amediatrice. Cette courbure sur votre visage. Vous avez remarqué sur votre visage. Merci. Merci. Et commencez à bouger le bout des doigts, les orteils, doucement un peu plus d'amplitude dans l'entier des pieds, des mains, on peut bouger un peu la tête de droite à gauche. Puis hissez vos bras au-dessus de votre tête et étirez-vous, grandissez-vous. On amènera les genoux vers la poitrine pour se laisser entièrement rouler sur le côté droit, idéalement la joue droite posée sur le bras droit. Prenez tout votre temps. Quand le moment vous semblera juste, vous vous aiderez de la main gauche pour pousser dans le sol et venir vous rasseoir dans une expiration. La séance est terminée. Je vous remercie. Merci.